bonjour et bienvenue sur la chaîne pause tarot alors on continue avec la série de vidéos sur 2023 cette cette fois ci nous allons aller voir ce que 2023 te réserve par rapport à ta vie sentimentale pour ce faire je te propose trois choix trois cartes extrait du dixit choix numéro un choix numéro deux et enfin choix numéro trois je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la part de description de cette vidéo je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre que ce qui fait écho en toi que bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro un le choix de cette carte du dixit qui représente un cadre rempli de deux coeurs de différents coeurs alors un coeur tout fleuri ouvert ouvert à la réception un coeur brisé un coeur recousu suturé un coeur en pleine transformation un coeur bardé de pansement qu'on a réparé tant bien que mal un coeur ouvert ouvert à la nature ouvert aux autres un coeur qui a conscience d'être relié comme cet arbre avec ses racines et ses branches d'être interconnecté aussi enfin différentes sortes de coeur que tu mets sous vitrine que tu exposes en fait enfin ou que tu dont tu peux parler ouvertement tu as comme comme une expérience acquise en fait d'ouverture du coeur de t'ouvrir à la voie de ton coeur aussi c'est ce qui me vient avec cette carte alors que tu réserves 2023 au niveau sentimental on va d'abord aller voir un condensé de ton année sentimentale en 2022 même si l'année n'est pas tout à fait finie et quelle force tu en as tiré ou tu vas en tirer ce que 2023 va t'apporter au niveau sentimental ce à quoi tu devras un petit peu plus prêter attention durant cette année et ce qui va t'aider ta force et ensuite deux derniers conseils pour vivre mieux cette année 2023 choix numéro 1 allez on est parti donc condensé de ton année sentiment enfin ton année 2022 pardon au niveau sentimentale le roi de terre le 3 de mer et le 38 je vais aller vérifier 38 parce que je ne les connais pas toutes par cas encore alors le 38 paix intérieure suspendu ok alors ce qui me vient c'est que en 2022 tu as travaillé au bien-être des tiens tu as travaillé à protéger à assurer le bien-être de ta famille et des tiens de ton clan tel ce roi de terre qui représente le roi de denier en fait dans un tarot classique tu as acquis une certaine bienveillance tu vois tu as ouvert ton coeur comme ce que je te précisais sur la carte de choix une bienveillance il ya une chaleur qui se dégage de toi et j'adore cette carte du roi de terre qui représente parce que regarde sur cette carte il ya des traces de pattes tu vois il ya des traces de pattes un petit peu partout qui représente tous les ascendants de ce chat en fait c'est un choc à qu'a compris que qu'a compris qu'il fallait que ses racines qu'il fallait être connecté à ses racines pour pouvoir appréhender le le monde le mieux possible tu vois qui a pris conscience de tout ce que de tout son transgénérationnel qui a compris que les expériences acquises par les anciens on faisait partie devait être intégré à sa propre expérience et c'est un peu ce qui me vient pour toi tu as compris que tu étais fait aussi des sentiments et et des choses et des événements qu'avaient pu vivre tes ancêtres donc que tu en as hérité aussi et et ça tu peut-être que tu l'as disons que sur cette année 2021 tu as su l'accueillir avec bienveillance avec compréhension et avec bienveillance à l'intégrer en fait avec compréhension à bienveillance et bienveillance et du coup tu as quelqu'un qui aime vivre en paix et tu vois avec cette carte là c'est la paix intérieure aussi c'est l'instant suspendu toi quand quand tu es dans ton univers déjà comme tu es dans dans ta maison dans ton foyer en fait j'ai la sensation que tous tes soucis s'effacent toute la négativité s'efface tout ce que tu as pu vivre durant ta journée ça s'efface en négatif chez toi c'est paix c'est tranquillité voilà c'est un petit havre de paix tranquillité comme ce roi de terre le signifie aussi mais ça n'empêche qu'avec ce trois de mer tu as le sens de l'amitié du partage tu as cette chaleur là que je t'avais détecté en dans ce roi de terre t'es quelqu'un qui sait renforcer les liens amicaux d'ailleurs cette année 2022 t'a permis aussi de renforcer des liens amicaux de partager d'être dans la joie de te rendre compte que tu as des amis sûrs autour de toi sur qui tu peux compter voilà et tu as su apprécier cet univers tu as su accueillir tout ça avec bienveillance tu as su t'ouvrir à tes racines aussi j'entends avec ce roi de terre t'as su t'ancrer et du coup c'est ça aussi qui a permis de faire régner la paix dans ton foyer dans ta maison avec avec les autres voilà t'as pas agi du tout en 2022 sans pragmatisme sans réflexion voilà c'est ce qui me vient alors quelle force tu en as tiré recherche de l'équilibre oui tu vois redeviens responsable de ton équilibre ouais que c'est en travaillant sur toi que 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 l'équilibre revient tu as compris comme le dit cette carte que tu étais capable de prendre en main les reines de ta vie tu ne crains plus les réactions de l'autre comme ce roi de terre tu penses enfin à toi c'est à dire que tu as compris que si toi tu n'étais pas heureuse heureux ben t'arriverais pas à rendre quelqu'un heureux et tu as mis en application ça chez toi en tous les cas je vois pas d'amoureux pour l'instant je vois on parle plutôt de famille de clan mais je te sentimentalement je sais pas si je vois personne en tous les cas pour le moment je vois plutôt de la réflexion de l'acquisition de paix de paix avec soi même de paix avec les autres d'amour de soi pour mieux aimer les autres mais je vois encore personne se dégager sur 2022 en fait peut-être que tu es en couple et que tu as veillé à l'harmonie et à l'instant 2022 voilà jeu jeu je la vois plutôt axé sur toi sur l'amour de toi sentimentalement il ya eu toi et ça t'a fait comprendre que c'était toi qui étais capable de prendre les rênes de ta vie quoi que seul toi avait en main les rênes de ta vie pour pouvoir avancer j'entends comme si en 2021 tu avais eu un peu le coeur brisé ou que tu avais pas brisé mais que tu avais été un petit peu abusé un petit peu bernet voilà dupé et que cette année 2022 tu avais permis de te reconstruire un petit peu comme ces coeurs tu vois tu vois tu as eu le coeur brisé ça devenait un peu brouillasseux puis après tu as eu carrément le coeur brisé tu as mis du sparadrap dessus puis enfin tu as réussi à le recoudre à prendre conscience que une transformation s'éveillait en toi il ya quelque chose dans ce goût là et comme si cette année 2022 tu avais permis de retrouver l'équilibre avec toi même d'abord pour pouvoir l'avoir au sein de ton foyer puis ensuite si tu es célibataire avec un amoureux une amoureuse et tu ne te sacrifie plus t'as appris à ne plus te sacrifier à te mettre en priorité parce que parce que tu as compris que se mettre en priorité permettait de mieux aimer les autres aussi s'écouter soi permet de mieux écouter l'autre aussi d'être plus attentif voilà alors que te réserve si ça t'a parlé on continue sur ce tirage sinon je t'invite à regarder le tirage numéro 2 ou numéro 3 donc cette fois ci ce qui arrive à toi en 2023 par rapport au sentimentale choix numéro 1 le 9 de contact le 2 de coupable c'est le 10 de coupable c'est beau ce qui arrive à toi dis donc choix numéro 1 en 2023 et le numéro complémentaire le 26 on ne parle de nouveau départ en fait on ne parle que les difficultés sont derrière toi alors tu vois me revient là la confirmation qu'en 2022 et ça c'est des amis qui t'ont aidé à le surpasser tu as vécu soit une duperie soit une traîtrise soit une trahison soit carrément une rupture qui t'a fait très très mal t'as peut-être nourri aussi un amour non réciproque avec quelqu'un et tes amis t'ont fait passer ça si tu veux tu as été entouré c'est ça qui t'a permis et ou qui va te permettre sur cette fin d'année 2022 de de te libérer de ça de te détoxifier de ça de laisser ça derrière de toute façon avec ce 9 de pentacle on commence déjà par là les soucis donc peut-être ce que tu retenais de 2022 ils sont derrière toi les situations toxiques les situations difficiles elles sont derrière toi de toute façon peu importe ce que tu as vécu comme blessure cette blessure cet amour non ressenti ou ou cette rupture ça cette histoire en tous les cas elle t'aura permis un truc de savoir un truc d'avoir l'expérience d'un truc c'est que tu sais aimer ça t'auras appris ça au moins tu vois dans tous ces coeurs là peut-être que ça fait partie du coeur fleur isa et et du coup derrière celle dix de coupe donc c'est l'amour c'est une nouvelle passion c'est une nouvelle aventure c'est une nouvelle aventure tu vois il ya même un petit coeur qui est rajouté sur enfin c'est l'entente magnifique pour un foyer c'est c'est l'accomplissement en famille quoi c'est c'est la joie d'être ensemble mais c'est aussi le dix de coupe tu as passé toutes les autres coupes donc c'est la route elle a dû être longue au niveau de ton petit coeur choix numéro 1 et et pavé d'embûches et tu l'as bien mérité ce dix de coupe tu vois il te restait cet embûche là à surpasser derrière il ya quelque chose de magnifique qui t'attendent empli d'amour vraiment empli d'amour mais d'amour sain tu vois pas toxique je sens vraiment l'amour amour quoi un truc qui peut durer quoi voilà où si tu es en couple peut-être après une période d'agitation ou voilà tu vas à nouveau retrouver retrouver tu vas à nouveau retrouver non il ya un renouveau amoureux qui peut qui peut se mettre en place en fait et ça c'est le passé le futur j'adore cette carte en fait j'ai même pas besoin en fait c'est une des rares cartes que je connais quasiment par coeur tu vois c'est le passé le futur elle regarde le livre du passé il est comment dire comment dire il a il est écrit jusqu'à la dernière page tu vois et avec ce miroir qui représente pour moi le futur tu vois tu as encore un oeil dans le rétro tu vois on voit qu'elle regarde le passé encore ça peut rester encore une référence où où tu vas vouloir chercher l'approbation ou tu vois tu parfois tu vas avoir des vieux réflexes mais en même temps regarde là il ya la clé tu vois qui ouvre sur des nouvelles portes la pleine de lumière et et la clé c'est toi qui l'a bien en main pour ce futur tu vois il ya une nouvelle opportunité il ya un nouveau départ c'est le passé c'est le futur c'est le nouveau départ cette carte et pour toi je sens qu'il ya un nouveau départ alors soit dans un couple un nouveau départ dans un couple mais soit si tu es célibataire un nouveau décal un nouveau départ pardon mais mais vraiment empli de joie empli d'amour empli de bonheur en famille déjà enfin tu vois voilà vous allez tout de suite trouver votre votre bonheur quoi votre votre bien-être ensemble voilà très bien alors la faiblesse à quoi tu devras faire attention donc il dit c'est le fou dans ce tarot attention de ne pas vouloir créer les choses artificiellement de vouloir trop aller chercher l'autre parce que parce que c'est pas la bonne solution et peut-être toi qui sur 2022 a été si patiente si patient a su guérir son coeur écouter la voix de son coeur la fait attention de ne pas te refoncer de pas de pas être tellement enthousiaste de que ça t'empêche de réfléchir avant d'agir voilà tout va très très bien aller l'année 2023 va être fantastique au niveau sentimental au niveau équilibre harmonie joie amour épanouissement mais fais attention parfois à à réfléchir un peu plus avant avant d'agir tu vas réfléchir aux conséquences en fait avant d'agir faire attention parfois à la manière dont tu répondes dont tu parles tu le fais pas exprès mais tu te rends pas forcément compte par exemple du ton tu peux employer ou voilà fait attention à ça je te dirais et ce qui va t'aider sur l'année 2023 c'est à tort mais toi tu as un clan tu es soutenu tu as une famille tu as des amis si c'est pas une famille de 100 c'est une famille que tu t'es choisi tu as des gens qui qui comptent pour toi et pour qui tu comptes en fait autour de toi donc tu es soutenu parce que tu prends soin des autres de tes proches et parce que tes proches prennent soin de toi c'est c'est tu vois comme ce trois de mer c'est un partage je sens beaucoup de t'es bien entouré chez numéro 1 tu as des amis fiables fidèles emplis d'amour pour enfin sincère dans l'amour qu'ils te portent c'est pas c'est pas de la gnognote et puis avec avec l'impératrice à tort c'est l'impératrice dans un tarot classique je sens que tu que ton coeur il est grand tout vert que que tu que ça y est tu as compris ce que c'était qu'écouter son coeur la voix de son coeur ton coeur il est grand tout vert tu en tires une grande perspicacité un grand discernement une grande intuition qui permet vraiment de voir la beauté en chacun vraiment le beau voilà le beau en chacun et tu es capable plutôt si tu es une femme parce que je le sens comme ça si tu es un homme ça peut être une énergie féminine donc tu es capable d'affirmer tes intuitions etc mais si si tu es une femme ça ça parlera peut-être qu'à quelques unes mais lorsque tu vraiment souhaites incarner ta féminité ce qui pour toi a pu être longtemps un déguisement être une femme c'est à dire je m'habille en femme quand je monte ailleurs ou quelque chose comme ça par exemple eh bien en fait ça va devenir de plus en plus habituel et tu vas plus te déguiser en fait ça va être beaucoup plus naturel ça va devenir plus naturellement et quand tu es capable d'incarner pleinement cette féminité ce fait d'être une femme tes attributs féminins voilà j'arrivais pas à traduire ce que j'avais en tête eh ben autant te dire que ça va ça te va merveilleusement bien tu lui fais tourner la tête à la personne en face quand tu as ta féminité c'est ce que je ressens ça peut faire partie du renouveau dans un couple par exemple mais mais si tu es célibataire tu fais tourner la personne pour laquelle tu as la tête pardon de la personne pour laquelle tu as des sentiments lorsque tu incarnes réellement ta féminité parce que tu es vraiment une femme ou alors les derniers conseils pour ton année sentimentale choix adieu la routine beau et bien que dire d'autre adieu la routine place au renouveau choix numéro 1 on continue sur notre lancée il ya des choses nouvelles qui arrivent tu vas entrer de plus en plus en contact avec toi même tu es déjà en contact avec toi même tu es déjà allé chercher au fond de toi mais tu vois tu vas être de plus en plus connecté moi je vois que la lune au milieu et puis adieu la routine autant te dire que 2023 ta relation sentimentale même si tu es déjà installé en couple ne va pas du tout être routinière et si elle débute elle ne sera pas routinière quoi qu'il en soit voilà ce sera pas une relation routinière elle va te sortir de ta zone de confort tu vois elle il y aura alors surtout on fuit la tente on fuit la stagnation est vraiment tu vas vivre de très belles choses il ya un nouvel enthousiasme il ya une nouvelle vitalité il ya tu vas être encore plus dynamique plus enjoué ça va vraiment il ya quelque chose de très beau qui arrive à toi le choix numéro alors soit vraiment un renouveau situé en couple mais 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 vraiment très très chouette soit genre un peu retomber amoureux c'est ce que j'entends soit si tu es célibataire vraiment tu vas être bien tu vas être bien tu vas super bien une fois passé le coeur brisé réparé des sparadraps et compagnie tu vas être très très bien avec ce nouveau départ on va l'appeler nouveau départ et enfin dernier dernier conseil pour ton année 2023 sentimentale le premier quartier je vais alors premier quartier au niveau sentimentale tu peux actuellement être dans une dualité ou en lien avec des personnes qui doutent d'elle-même et qui ne savent pas comment avancer actuellement les choses peuvent paraître troubles pour ta vie sentimentale et le premier quartier de la lune t'invite à ouvrir ton coeur pour dissiper ce brouillard parle de toi et livre toi ose te montrer tel que tu es et accepte aussi la personne qui est face à toi au delà de ce que tu attends d'elle et au delà de ton cadre de référence si tu es dans une relation on te demande alors de te livrer pour recréer un lien ou dissiper un malentendu si tu attends une rencontre soit véritable avec toi et livre toi complètement lors de la nouvelle rencontre c'est en étant toi même et en montrant toutes les facettes de ta personnalité de de ta personnalité que ta vie sentimentale va prendre un nouveau tournant quand même la boucle est bouclée on met le premier quartier à côté de la vitrine avec tous les cas et on te parle que tu vas que tu vas être amené à dire à tout dire de ta vie sentimentale à tout t'exposer tous tes petits coeurs toutes les phases la boucle est bouclée choix numéro 1 et bien c'est ce qui me fait à ta guidance j'espère qu'elle t'a plu moi ce tirage ça me fait excessivement plaisir de te le faire donc si tu as aimé je t'invite à liker à partager à commenter voire même à t'abonner à cette chaîne moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2 le choix de cette carte du dixit qui représente des chaussons de danse avec cette toile d'araignée aussi dans l'angle chaussons de danse qui soit représente une activité physique que tu que tu pratiques soit représente la danse que que tu ne pratiques pas forcément en tant qu'activité physique mais que tu aimes ça te divertit de danser ça t'apporte une légèreté une liberté ce symbole de légèreté de liberté pour moi ces chaussons de danse et je vois aussi la toile d'araignée tu vois qu'elle limite rove du petit ruban du chausson et qui pour moi représente ton passé alors est ce que tu as pu être englué dans un passé et que tu auras ou que tu vas retrouver liberté à légèreté choix numéro 2 c'est ce qu'on va aller voir alors que te réserve 2023 au niveau sentimental on va d'abord aller voir ce que tu as vécu en 2022 un petit convent un petit condensé pardon de ton année 2022 quelle force tu en a tiré en suisse que 2023 va t'apporter ce à quoi tu devras plutôt faire attention ce qui va t'aider ce qui sera ta force et ensuite deux derniers conseils au niveau sentimental pour cette année 2023 bon alors choix numéro 2 j'ai remis de la lumière petite coupure lumière alors cette année 2022 qu'est ce qui s'est passé sur cette année 2022 choix numéro 2 le matou de terre alors ce qui me vient tout d'abord avec ces trois cartes là c'est déjà durant cette année 2022 choix numéro 2 tu as été gouverné par une grande grande intuition tu vois parce que non seulement c'est la prêtresse dans ce tarot mais elle est entourée elle est dans une caverne d'améthyste cette petite minette elle a même un collier avec une améthyste autour du cou donc tu t'es beaucoup 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 relié à ton intuition t'as compris que tu avais beaucoup d'intuition est-ce que c'est ce qui t'a permis de te sortir d'une situation difficile d'emmener les tiens de devoir défendre les tiens de les extraire d'une situation difficile de t'éloigner d'une situation difficile au niveau sentimental de laisser derrière quelque chose de toxique pour du mieux pour t'as pu d'ailleurs compter haies sur ton intuition pour te rendre compte qu'il fallait que tu t'en ailles et que et que tu prennes soin de des tiens que tu partes pas seul tu vois ce chat il emmène le chaton il l'enlève de ce trou là il le ramène à sa maman ou il l'emmène avec lui dans sa nouvelle maison mais c'est un peu ce que je ressens pour toi sur cette année 2022 que tu t'es extrait d'une situation qui ne te convenait plus qui était devenue toxique après avoir bien réfléchi après t'être bien connecté et voilà en fait t'as connu une période peut-être difficile à traverser sur 2022 mais ça y'a les défis sont terminés t'as pu être éprouvé même tu vois mais désormais avec ce 6 en fait c'est comme si les problèmes appartenaient au passé que cette fois ci bon tu vois tu vas pouvoir si ce n'est pas déjà fait te reposer un petit peu récupérer et puis recouvrer de la vitalité tu vois parce que ce que tu as fait un bravo chapeau voilà tu as réussi à te sortir d'une situation qui était toxique pour toi en écoutant ton intuition tu es très 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 connecté très relié alors la force que ça t'a amené recherche des forces richesse plan mental si une porte te semble fermée garde l'espoir de la franchir ouais tu vois à un moment donné tu as peut-être cru que tu allais être emprisonné tu allais toujours rester dans à cet endroit ou avec cette personne ou dans cette relation ou que tu n'arriverais pas à t'en sortir en fait et si parce que la solution que tu pensais avoir être viable ne l'était pas donc là tu as dû avoir une déception et c'est ça qui a dû te remettre dans tes peurs mais tu as vu qu'une autre porte s'ouvrait parce que tu t'es connecté à tes intuitions tu as tu as laissé venir les choses tu as écouté ton coeur cette petite voix là qui te guidait et tu as tu l'as vraiment écouté c'est comme si tu avais fait ce qu'elle te disait en fait et tu as vraiment en fait oui c'est ça rechercher au fond de toi les forces qui te donnaient l'énergie pour parcourir ton chemin tu vois ça t'a vraiment montré qu'à l'intérieur de toi tu étais capable de faire ça quoi tu étais capable de mettre à l'abri les tiens de t'extraire d'une situation sentimentale pas forcément facile voilà alors repousse toi parce que l'année 2022 a dû être bien costaud niveau coeur et puis voilà voilà ce que je ressens alors ce qui arrive à toi en 2022 en 2022 en 2023 je suis un numéro 2 je mélange les chiffres alors le valet de coupe le 8 de bâton et le cavalier de coupe inversé et puis je vais aller voir le 17 je ne sais plus ce que veut dire le 17 dans l'oracle des visions ok ah oui ok oui oui ça y est ça me revient alors alors moi je vais les lire dans l'autre sens en fait je ne vais pas les lire de gauche à droite je vais les lire de droite à gauche je vais partir du cavalier de coupe c'est l'histoire qui me vient cette situation difficile là dont tu t'es extraite extrait choix numéro 2 la personne face à toi c'était une personne c'était un beau parleur je sais pas comment on dit au féminin ça n'existe qu'au masculin un beau parleur non enfin voilà quelqu'un qui brode qui te vend du rêve quelqu'un qui quelqu'un comment je pourrais le décrire ouais beau parleur qui essaie qui a envie de séduire qui essaie de séduire tout le monde qui est gentil avec tout le monde mais mais dans la séduction en fait tu vois qui est c'est pas quelqu'un de malveillant il le fait pas par malveillance ou elle le fait pas par malveillance mais il faut que elle séduira une chèvre quoi ou une tasse de café tu vois et voilà il faut qu'elle séduise alors certainement par manque de confiance en elle elle recherche ça dans le pétiment dans les yeux de l'autre elle recherche à se faire remarquer à avoir des projecteurs braqués sur elle en fait sur cette personne il y a un petit peu ça il y a un petit côté beau parleur beau vendeur de rêve belle vendeuse de rêve voilà mais toi on reprend je t'ai resté sur le cavalier de coupe inversée tu vois tu vas dans le sens des flèches moi pour moi c'est ce qui me vient c'est que et le 8 de bâton c'est rapide et tu te dirige très très vite comme comme ces animaux tu vois tu fuis les flèches de la chasse des chasseurs là tu fuis les flèches de ce ou cette beau parleur beau couple parlante de ces vendeurs de rêve en fait tu t'en vas très rapidement de cette situation là tu vas couper soit c'est déjà fait soit tu vas couper très rapidement avec ça tu ne veux plus de ça dans ta vie tu veux plus de personne comme ça dans ta vie en petit peu donc ça te fait fuir en fait voilà ça te fait fuir et moi ce que je vois derrière c'est qu'il ya une nouvelle rencontre alors cette fois ci avec quelqu'un le valet de coupe c'est quelqu'un de plus émotif de plus à créer un ou une créative plus très gentille c'est une personne gentille c'est une personne qui suit ses émotions pour avancer c'est quelqu'un de curieux des autres quelqu'un de rêveur c'est un renouveau amoureux alors c'est soit un renouveau amoureux je vois pas que tu sois en couple en fait c'est bizarre je fais numéro 2 mais voilà si tu es en couple je vois pas comment te traduire ça en fait c'est pas l'histoire qui me vient voilà pour moi tu l'es pas et et c'est une nouvelle histoire en fait c'est une nouvelle histoire qui risque d'arriver assez rapidement lorsque tu vois le huit de bâton hop tu t'enfuis et comme ce chat qui emmène le chaton de l'autre côté de ce qui est difficile à traverser pour lui tu vois de l'obstacle voilà là vraiment on est dans la même situation tu fuis enfin tu fuis tu t'en vas de cette relation toxique là pour avoir un moment où tu vas te reposer certes mais qui va où tu vas avoir aussi une nouvelle rencontre un nouveau départ avec moi quelqu'un de très gentil très doux l'opposé de celui de celui ou celle que je t'ai décrite auparavant pas manipulateur très très gentil très doux et avec cette carte là on te dit que la relation elle peut être très équilibrée très égale égalitaire tu vois cette carte comme très complémentaire aussi regarde ce yin et ce yang à l'intérieur de de ce bouffon en fait il ya une complémentarité entre ce valet de coupe et toi c'est comme si chacun allait vraiment prêter attention à l'autre être très attentif à l'autre il ya un équilibre à ce niveau là dans le donner recevoir en fait entre vous deux ouais voilà c'est de toute façon dans cette relation là si chacun ne venait pas prendre en compte l'équilibre de l'autre ça se cassera la binette ça n'irait pas donc mais je te sens très complémentaire avec cette personne c'est rigolo alors qu'elle va être ta faiblesse ce à quoi tu devras faire attention choix numéro 2 à maat à la manière dont tu t'exprimes ne parle pas trop rudement notamment au valet de coupe par exemple qui est assez timide c'est quand même assez valet tu vois assez dans l'apprentissage assez neuf vraiment tout doux tu vois donc pas de brusquerie pas de brusquerie en fait pas tu vois soit clair mais en faisant preuve d'empathie pas en exprimant de manière virulente ta vérité et puis ne pas rester non plus il va falloir que tu sortes de ta routine de toute façon tu pourras plus rester voilà encore une fois il faut que tu bouges pour apporter de la nouveauté dans ta vie voilà et que tu bouges pour apporter de la nouveauté dans ta vie aussi c'est redit là c'est rigolo c'est sur le 8 le 8 de bâton c'est très parlant et ta principale force sur 2023 au niveau sentimental hi hi bah c'est le fou hein donc c'est c'est laissé libre court à son coeur en fait c'est que ton coeur est ouvert c'est que tu te montre tel que tu es t'as pas de porte de derrière t'as pas de masque et ça ça te réussit ça c'est une grande grande force t'as pas besoin de porter de masque même d'ailleurs avec parce que c'est en lien avec ce valet de coupe la faiblesse et la force qu'on te reconnaît pour moi c'est en lien avec ça et avec ce renouveau cette nouvelle rencontre et tu vas voir que tu vas te montrer tel que tu es tu peux la faire sur 2022 c'est pas en fin 2022 où tu peux te rendre compte voilà très rapidement sur début 2023 mais tu vas te montrer tel que tu es dans cette est vraiment ce sera ça va te réussir on t'indique aussi avec ici que c'est le bon moment pour faire une nouvelle rencontre donc pour t'en aller de ce beau parleur si ce n'est pas déjà fait alors qu'elle est quels sont les conseils pour 2023 au niveau sentimentale enfant bon alors soit tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas te faire fonter une famille créer créer un foyer voilà une naissance arrive dans ton foyer moi ce que je vois aussi c'est comme un projet c'est à dire c'est pas forcément un bébé c'est le bébé c'est le projet c'est à dire habiter ensemble déménager enfin plutôt un projet concret moi enfin non pas qu'un bébé ne soit pas un projet concret bien au contraire mais voilà tu m'auras compris c'est plus matériel que ça en fait que cette carte et ça signifie aussi que la personne que tu vas rencontrer ces enfants ou que tu as déjà rencontré mais très tard sur 2022 on va dire tu vois tu peux le rencontrer en fin 2022 et puis concrétiser en 2023 mais cette personne en tous les cas ces enfants sont très importants pour pour elle elle va privilégier les décisions qui auront qui iront dans le sens du bien-être de ses enfants ça peut aussi indiquer par exemple lorsque si vous veniez dans ce projet là de d'habiter ensemble admettons créer une famille recomposée ça peut être difficile au départ ça peut paraître difficile au départ mais ça va franchement s'arranger et vous allez être fort soudés il va y avoir une très belle entente voilà peut-être que l'un comme l'autre vous avez des enfants d'ailleurs et 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 leur avis compte énormément et et vous privilégiez leur bien-être vraiment l'un comme l'autre vous réfléchissez à ça en tous les cas voilà et cette fois ci la pleine nuit en lune en cancer qui est la dernière carte conseil que je vais aller te chercher dans le petit livre cette pleine lune en cancer t'apporte une énergie de légèreté concernant ta vie sentimentale on a bien fait de la mettre sur les chaussons actuellement tu es dans une énergie négative tu as des peurs et tu as été marqué par une relation actuelle ou passée cela t'empêche d'être dans l'instant présent et de vivre les choses d'une façon positive aujourd'hui cette pleine lune t'invite à te défaire de ces énergies négatives prends soin de toi pour te connecter avec toi même ça concentre toi sur des choses qui passionnent c'est en étant dans une énergie positive que tu vas créer de très belles synchronicités être dans le bonheur que tu attends et bien je ne peux pas dire mieux donc c'est ce qui met fin à ta guidance chaise numéro 2 j'espère qu'elle t'a plu moi ça m'a fait excessivement plaisir de te faire ce tirage alors si tu as aimé je t'invite à liker à partager à commenter voire même à t'abonner à cette chaîne moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 le choix de cette carte du dixit qui représente un couple de valseurs très chic monsieur avec un haut de forme un smoking madame avec une robe de soirée transformée par des papillons avec des papillons qui symbolisent la transformation plutôt je sais pas il se dégage moi de cette image une idée de passion d'amour il ya du rouge la valse c'est l'amour parfait c'est le symbole de l'amour parfait dans les danses de la parfaite entente regarde ces fleurs de lotus là on est dans un total accomplissement elles sont ouvertes en plus un total l'épanouissement sont l'un contre l'autre serré parfaitement coordonnée moi pour moi cette carte elle symbolise l'amour passion alors ça se trouve qu'on va aller voir dans ton tirage numéro 3 avec tout d'abord un condensé un petit flashback année 2022 sur le plan sentimental choix numéro 3 et quelle force tu en aura tiré voilà ensuite ce que tu apportes 2023 qu'elle va être ta faiblesse et qu'elle va être ta force ensuite deux derniers conseils donc sur pour mener au mieux ta vie sentimentale en 2023 choix numéro 3 allez on est parti choix numéro 3 condensé de ta vie sentimentale sur l'année 2022 même si elle n'est pas tout à fait fini alors le gentil chaton l'as de feu mais la 51 je vais regarder parce que je ne la connais pas par coeur ce qu'elle représente un message date limite anticipation ok alors toi c'est comme si tu avais fait ton mea culpa choix numéro 3 sur 2022 c'est à dire que tu t'as jugé tes plus t'as jugé tes moins honnêtement en fait t'as tout mis à plat parce que parce que tu savais qu'il y avait quelque chose peut-être qui clochait et que t'as vu ce que tu devais changer à ce moment là en mettant tout à plat et afin de vraiment te réaliser pleinement tu vois tu vois tu as examiné toutes tes erreurs tous tes échecs tu as laissé tomber aussi les reproches toutes les hondes que tu pouvais te traîner en te pardonnant en disant bah oui ça arrive on fait pas tous tout bien dans la vie tout le temps nous aussi on a des erreurs donc ça tu te les ai pardonné sur 2022 et c'est comme si tu as essayé enfin pas faire un reset mais que tu faisais de la place pour accepter accepter l'amour de toi même et puis accepter aussi l'amour l'amour des autres en fait c'est comme si tu avais eu besoin de prendre conscience de tes erreurs que et puis que nul n'était parfait pour pouvoir continuer le coeur plus léger mais il ya une histoire aussi avec ce coeur plus léger là de date limite tu vois c'est ce qui me revient pour cette carte que je viens d'aller lire en fait et c'est comme si tu t'étais mis une date limite dans une relation c'est à dire que tu as attendu très longtemps un message de quelqu'un ou une visite ou une rencontre ou vous t'as attendu sur quelqu'un pendant longtemps un regard voilà et c'est comme si tu t'étais imposé une date limite dans ta tête genre tic tac tic tac au 31 décembre 2022 c'est fini la bombe éclate si j'ai pas de message ou un truc comme ça tu vois et ça aussi ça va te permettre de commencer de poursuivre 2023 le coeur beaucoup plus léger et dans une nouvelle aventure assez caliente ma foi avec l'as de feu un parce que là tu as quand même décidé que que il fallait désormais passer à autre chose à une nouvelle aventure peut-être que déjà sur 2022 tu en as eu qui t'ont apporté de l'enthousiasme très caliente en fait très passionnel très charnel voilà peut-être aussi que cette relation toxique là que sur laquelle tu as mis une date limite un ultimatum était très lié au charnel tu étais très relié à cette personne de manière au charnel et ça crée une toxicité et parfois tu avais honte de enfin honte je sais pas comment expliquer mais tu avais des regrets pas des remords non plus mais tu te disais mais quand même en étant relié par ça je peux pas être aussi dépendant dépendante tu vois te faire des reproches voilà il ya une histoire comme ça il ya une histoire de toxicité par le charnel aussi c'est à dire que tu es relié à cette personne parce que c'est le feu quoi quand vous êtes ensemble mais il n'empêche que dans ta tête dans ton cas sur 2022 tu t'es mis une date butoir et tu t'es dit si à cette date j'ai pas de nouvelles ou j'ai pas ce que je veux ou j'ai pas je passe à autre chose écoute j'espère que ça te parle choix numéro 3 alors quelle force tu en as tiré si ça te parle pas je t'invite à aller voir l'un des deux autres choix parce que celui là il est quand même assez particulier je ne vois pas forcément de couple sur ce tirage en fait dès le départ alors la force que ça t'a apporté ben déjà ce que ça va t'apporter c'est l'amour de toi la confiance c'est être comme ce petit bouton de fleur tu vois être prêt à éclore et à faire une fleur merveilleuse tu t'es dit ben c'est bien beau d'aider les autres mais il va falloir que je pense à moi aussi ça ça t'a vraiment et peut-être que ce tic tac est le résultat de cette réflexion là de cette leçon là tu vois alors ne force personne à écouter tes conseils c'est parce que je ressens ne prends pas sur toi toutes les misères du monde pas toutes les misères du monde mais ne prends pas sur toi toutes les erreurs de cette relation toutes ces attentes pour rien toutes ces non communication pour rien pour avoir un peu de plaisir de temps en temps par exemple et de ne plus attendre sur l'autre comme ici tu vois d'être sa propre locomotive tu économiseras ton énergie vitale tu ne veux plus attendre comme ça des heures tu vois avec le petit chien qui dort à côté du téléphone à attendre désespérément un message c'est stop là en 2022 il y aura un ultimatum je te dis peut-être au 31 décembre dans ta tête au moins et si au delà de cette date butoir que tu t'es fixé rien ne se passe tu coupes alors message pour 2023 on commence très fort avec le diable on continue sur le charnel 3 d'épée inversée 6 de bâton et la 37 il y a toujours cette toxicité tu vois ce charnel là ton année 2023 elle va quand même être très caliente et placé sous le signe du diable il arrive en premier quand même il y a beaucoup de séduction beaucoup de séduction ah oui on va vraiment te proposer quelqu'un on va te mettre quelqu'un devant les yeux qui va te plaire en fait alors déjà tu plais à quelqu'un là sur 2023 tu vas plaire à quelqu'un et tu vas t'en apercevoir tu vois tu vas le ressentir alors je t'en conjure et les guides t'en conjure à ne te la pète pas comment dire fais attention à ne pas te montrer trop arrogante tu vois à ne pas te montrer trop à ne pas te croire en terre inconquise trop vite et puis et puis si tu vas t'apercevoir aussi parce que je pense qu'on reparle avec le diable de la toxicité de la relation là de parce que bon forcément admettons que tu mettes l'ultimatum au 31 décembre en 2023 ça se poursuit donc cette toxicité tu vas comment dire tu vas arrêter de t'acharner pour de mauvaises raisons donc on continue de le dire d'avoir le tu vas et tu vas arrêter d'avoir le coeur brisé c'est fini c'est derrière là vraiment on t'indique que si une fois l'ultimatum passé si tu es en relation cette relation là prendra fin mais en revanche tu vas plaire à quelqu'un et ça va aussi te permettre de que la guérison de ton petit coeur soit en route en fait fini le coeur brisé ce qui a pu te faire mal être toxique ça y est ça va être derrière tu vas quelque chose de toxique qui te clochait tu vas faire du nettoyage et franchement la nouvelle rencontre que tu vas faire tu tu t'apercevras aussi qu'elle sera très caliente on a trois fois quand même des cartes avec je compte cette carte de choix qui t'indique que quand même ça va bien se passer au niveau charnel pour toi en 2023 je fais numéro 3 et ne serait-ce aussi quatre cartes parce que ça c'est une carte d'interconnexion tu vois de de relation d'interconnexion avec les autres tu peux avoir plusieurs aventures si tu es célibataire mais de voilà ça peut aller et venir mais c'est ok tu vas pas plus t'attacher que ça mais ce que je ressens quand même c'est que tu derrière tout ça derrière ce brouhaha un peu il y a une personne à qui tu plais devant qui tu peux faire le fierot la fierotte et bah évite quand même quoi ne fais pas aux autres que tu ne veux pas qu'on te fasse et ça peut être très très caliente voilà alors quelle va être ta faiblesse au niveau sentimentale sur cette année 2023 le chariot alors le char pardon dans ce dans ce tarot tu peux trop attendre de ceux qui t'entourent tu vois tu peux les brusquer sans forcément respecter leurs besoins tu peux penser au tien besoin mais pas forcément à celui de l'autre alors en fait tu vas exprimer un de tes besoins mais ça va peut-être brusquer l'autre voilà fais attention à la manière dont tu t'interconnectes avec les autres quand même ouais fais attention à tes échanges en fait et n'attends pas trop des gens qui t'entourent voilà et quelle va être ta force plutôt sur ben orion dit orion l'étoile la chance t'es quelqu'un de chanceux choix numéro 3 donc de toute façon t'es protégé t'as la chance avec toi la personne là à qui tu plais la rencontre peut-être je la sens assez protégé en fait aussi la carte tombe pas inopinément sur l'autre comme ça ouais c'est que de toute façon t'es quelqu'un avec avec orion de très entouré de très aimé quand tu utilises des relations qu'elles soient amicales sentimentales de toute façon elles sont profondes t'arrives pas à faire autrement voilà t'as des belles qualités t'es une belle personne t'es une belle personne je suis numéro 3 t'es très connecté très intuitive aussi je sais pas si je l'avais déjà vu mais je sais pas si je te l'ai dit avec cette carte de gentil chaton j'ai peut-être oublié en fait on voit beaucoup la déesse chatte au dessus le gentil chaton il est très relié très connecté mais on le confirme encore encore là c'est une de tes forces ton intuition de savoir t'écouter mais ne fonce pas trop dans le tas alors les derniers conseils les réactions les plus appropriées par rapport à ta vie sentimentale en 2023 rencontre par un moyen de télécommunication tiens donc bah tout est dit alors ça peut être une rencontre par un moyen de télécommunication mais ce que je ressens aussi c'est que vous pouvez être en contact comme ça vous pouvez beaucoup vous parler par téléphone peut-être pas pas forcément vous voir tout de suite avec cette personne à qui tu plais mais beaucoup vous parler par téléphone beaucoup communiquer par téléphone et puis si vous vous voyez vous communiquez aussi beaucoup par téléphone voilà ou internet voilà de toute façon les nouvelles de de la personne avec qui ça va très très bien se passer sur cette année 2023 elles arriveront par ce biais voilà le renouveau positif il arrivera par ce biais ou voire même des sites de rencontres ou les réseaux sociaux voilà voilà un petit peu le premier conseil donc ça passe par le téléphone internet etc et le second et dernier conseil la nouvelle lune en poisson alors la nouvelle lune en poisson cette nouvelle lune en poisson t'invite à te détacher des circonstances actuelles en ce moment tu es focalisé sur les détails d'une relation actuelle ou passée cela t'empêche de prendre du recul et de voir ta vie sentimentale dans son ensemble tu peux alors te sentir confuse et avoir des idées fixes concernant tes émotions tu n'arrives pas à te détacher d'anciennes énergies négatives comme la tromperie, la déception, la colère aujourd'hui cette nouvelle lune t'invite à te libérer de ces anciennes énergies pour laisser place à un renouveau positif cela va te permettre d'être dans une paix intérieure et de créer des synchronicités positives si actuellement tu es dans une relation qui te perturbe prends du recul pour comprendre les blocages c'est en t'éloignant que tu vas percevoir tout ce qui se passe d'une façon plus juste et plus claire et bien voilà c'est ce qui met fin à ta guidance pour les grandes lignes sentimentales de ton année 2023 je suis à numéro 3 alors j'espère qu'elle t'a plu moi ça m'a fait excessivement plaisir de te faire ce tirage si tu as aimé je t'invite à liker, à partager, à commenter voire même à t'abonner à cette chaîne moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt à bientôt à bientôt